Au nom des 42 conseillers départementaux de l'Aisne, je vous adresse nos meilleurs voeux pour 2021. L'année 2020 a été une année très particulière. La crise sanitaire, inédite et exceptionnelle, nous a obligés à nous adapter, à faire preuve d'encore plus de solidarité. Dès les premiers jours du confinement, le département s'est mobilisé afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes de nos concitoyens et assurer la continuité du service public. Ainsi, nous avons organisé la distribution de 200 000 masques qui ont facilité le maintien des activités essentielles aux axonais. Nous avons maintenu nos soutiens financiers ensemble de nos partenaires. Nous avons mis en œuvre l'opération Retrouvez-vous dans l'Aisne afin de soutenir le monde culturel et l'économie axonaise. Toutes les aides sociales ont été versées dans les délais habituels. Nous avons facilité et accompagné la prise en charge de nos aînés, à domicile comme en EHPAD. Afin d'assurer la continuité pédagogique, nous avons déployé les espaces numériques de travail dans toutes les écoles. Les travailleurs sociaux et les assistantes familiales ont assuré, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la prise en charge des enfants qui nous sont confiés. Nous avons déployé les moyens et l'expertise des équipes du laboratoire départemental pour réaliser des tests de dépistage. Dans le même temps, et malgré toutes ces mesures exceptionnelles, l'ensemble de nos services ont poursuivi leur mission et le travail d'amélioration du service public. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées a désormais de nouveaux locaux plus pratiques, accueillants et fonctionnels. Un ambitieux plan pour l'insertion avec les journées N-Active Plus a été mis en œuvre afin de proposer aux bénéficiaires du RSA des formations, des aides à la mobilité, des ateliers et des chantiers d'activité, des offres d'emploi. Nous avons aussi été retenus comme territoire expérimental de la nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Nous avons déployé et maintenu des dispositifs de soutien ambitieux pour les projets communaux et intercommunaux. Depuis le début de cette crise sans précédent, les élus et l'ensemble des agents du Conseil départemental mettent tout en œuvre afin d'en réduire autant que possible l'impact social. Vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés, aux côtés de tous les axonés. Avec l'espoir d'un retour rapide à une situation normale et à une quiétude retrouvée, je vous donne rendez-vous en 2021 pour célébrer un anniversaire important, le 400e du plus célèbre fabuliste français, Jean de La Fontaine, né ici, dans l'Aisne, à Château-Thierry. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année à tous.